Demander de l'expérience, demander ce que la personne a fait avant, ce n'est pas l'expérience entière dont on cherche, c'est juste des marqueurs de capacité à s'intégrer rapidement, à délivrer rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'étudiant, tu as un super pouvoir. Tu peux... Imagine, tu postules à ton premier stage et on te dit « Non mais vous n'avez pas assez d'expérience, revenez en deuxième partie de ces jours » ou même quand vous aurez fini vos études, en stage de fin d'études, ce serait parfait, revenez à ce moment-là. C'est quoi cette arnaque ? Un stage, ce n'est pas censé être fait pour gagner de l'expérience, justement apprendre, découvrir une entreprise et ensuite, potentiellement avoir un job. Pourquoi est-ce qu'ils demandent de l'expérience quand tu as un stage ? Aujourd'hui, on va faire trois choses. Un, je vais défendre l'indéfendable. Pourquoi les entreprises ont raison de demander de l'expérience ? Mais surtout, en fait, ce qu'elles demandent vraiment, ce qui est caché qu'elles ne te disent pas et qu'il faut comprendre pour réussir à passer l'étape. Je vais même finir par le truc que moi, je ferais si jamais j'étais dans une situation où je n'avais pas d'argent, que je n'étais pas dans une association, sur une école, je ne sais pas ce que je veux faire, comment je fais pour gagner une expérience alors que je n'en ai aucune derrière. Alors, un, pourquoi si une entreprise, elle demande de l'expérience à des candidats pour des stages ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des centaines de candidats. Imagine, je suis manager et je cherche un ingénieur mécanique junior. Je mets l'annonce sur Internet, sur LinkedIn ou peu importe, je vais avoir 100 personnes qui postulent. Et donc, il faut que je fasse le tri parmi tous ceux-là. Comment est-ce que je fais le tri ? Je ne fais pas tout trier, je n'ai pas le temps. Donc, je vais devoir dire, est-ce que quelqu'un a une expérience ? Et là, il a peut-être 5 à 6 qui vont lever la main. Bon, 5 à 6 qui lèvent la main, c'est cool. Je vais supprimer 95, je passe à l'étape d'après, je vais aller parler avec ces personnes-là. Bon, ça, c'est la raison simple. Une raison un peu plus avancée, qui peut passer dans la tête des gens et qui n'est pas forcément vraie, mais que le recruteur pense, c'est je vais avoir quelqu'un qui va travailler pour moi, donc un jeune, un gamin qui va travailler pour moi pendant 2 mois. Je préférais quand même qu'il soit minimum indépendant. Et qui c'est qui est minimum indépendant ? Quelqu'un qui a déjà fait quelque chose similaire ou quelqu'un qui n'a aucune expérience et qui ne sait pas comment se comporter dans le monde du travail ? Bon, si je ne les connais pas, au pif, je vais prendre la personne qui a déjà travaillé parce que je me dis qu'elle sait à peu près comment ça fonctionne et donc elle va apprendre plus rapidement et être plus rapidement opérationnelle. Et j'ai une troisième image. Pourquoi il y a une entreprise au monde de l'expérience ? C'est un peu comme quand tu fais ta lettre au Père Noël. Alors, tu vas mettre une liste de cadeaux, genre de 10, 20 cadeaux avec les trucs les plus chers au début en disant, allez, avec un peu de chance, ça va passer. Genre, si tu veux une PS5 maintenant, tu mets PS5 tout en haut, tu dis, allez, un peu de chance, le Père Noël, il va l'apporter. Super. L'entreprise, c'est la même chose avec les candidats. Alors, j'aimerais quelqu'un qui sache faire pour un stage initial. Voilà. Ça n'a aucun sens, mais c'est un peu comme quand tu fais ta lettre au Père Noël. Tu peux demander n'importe quoi et t'espères que tu auras peut-être le cadeau numéro 2, le cadeau numéro 3, le cadeau numéro 4. Si quelqu'un a déjà quelques-unes des lignes qu'il y a dans la description, bon, ça sera quand même le job et on pourra faire avec. D'ailleurs, pour toi, si tu postules un job, même si tu ne corresponds pas à 100% des critères, postule quand même. Tu as une chance d'avoir ce job, ce stage. Bon, là, je t'ai défendu. Pourquoi est-ce qu'ils demandent de l'expérience ? Mais en vrai, ils ne demandent pas l'expérience. Ce n'est pas l'expérience en tant que telle. Ils n'en ont rien à faire. Mais vraiment, en ton passé, ils s'en foutent totalement. La vraie chose qu'une entreprise veut, la seule chose qu'ils veulent, c'est savoir combien tu leur coûte, VS, combien tu leur rapporte. Leur but, c'est de faire de l'argent. Donc, c'est quoi le coût que tu as en tant que stagiaire ? Ça va être 400, 500, 800 balles par mois. Ce n'est pas grand-chose. Mais le vrai coût, l'énorme coût que tu ne vois pas toi en général quand tu commences, et peut-être que tu le vois toi, mais il y a beaucoup de stagiaires qui ne le voient pas, c'est le temps que tu coûtes à tes managers, le temps que tu coûtes à un RH, à faire un process de recrutement, à aller interviewer plusieurs candidats. C'est des heures et des heures de travail. Et ça, c'est un coût pour l'entreprise, le coût horaire de la personne multiplié par le nombre d'heures qu'elle passe dessus. Et donc, il faut rentabiliser ça. Si tu prends un stagiaire sur deux mois, même un stagiaire ouvrier ou un stagiaire de jeune école d'ingénieur, tu veux que ça te rapporte quelque chose. Et comment est-ce que tu fais ? Eh bien, tu prends quelqu'un qui va te prendre le moins de temps à former, qui va être le plus rapidement opérationnel parce que s'il est opérationnel, c'est-à-dire qu'il va délivrer de la valeur à l'entreprise, il va faire un produit, il va réussir à faire un design, il va faire, peu importe, un site internet, peu importe ce qu'il fait. Et idéalement, il y a déjà des compétences sociales pour qu'il s'intégre avec l'équipe, que justement, les problèmes de communication, ça peut être une source de beaucoup de friction. Donc, tu veux quelqu'un qui est indépendant, autonome, qui sait déjà ce comportement de l'entreprise. Et demander de l'expérience, demander ce que la personne a fait avant, ce n'est pas l'expérience internet dont on cherche, c'est juste des marqueurs de capacité à s'intégrer rapidement, à délivrer rapidement. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as une chance. Tu as une chance, même si tu n'as pas d'expérience, tu peux montrer que tu es bon, tu peux montrer que tu es capable de s'intégrer rapidement si tu as fait d'autres choses. Alors, de dire, oui, mais faire des choses, ça revient à l'expérience. Oui, mais ça dépend comment tu le ferais. Bref, arrivons à la dernière partie, qu'est-ce que tu fais si tu es dans une situation où tu n'as fait aucun stage ou quasiment peu, un stage ouvrier où ça ne compte pas vraiment. Comment tu fais pour te vendre à l'entreprise, vendre que tu es capable de t'intégrer rapidement, que tu ne vas pas coûter trop cher ? Là, tu as trois possibilités. De la plus évidente à la moins évidente et une que personne ne fait et que moi, je ferais si jamais j'étais à nouveau en école d'ingénieur. Commençons par le plus évident. Qu'est-ce que tu mets en avant sur ton CV ? Si tu n'as aucun stage, tu mets tes expériences en association. Donc, tu vas en association et tu vas vendre ce que tu as fait là-bas. C'est-à-dire que tu as été parce que d'écrire des tâches qui sont professionnelles, qui sont similaires à ce que tu vas faire dans l'entreprise, ça va faire penser au RH, penser au manager. Ok, ça, c'est des compétences transférables qu'il a apprises et qu'il va pouvoir mettre en application dans l'entreprise et donc coûter moins d'argent, tout ça, tout ça. On a déjà parlé. Mais il y a une deuxième option aussi qui est un peu moins évidente, c'est que même si tu ne vas pas en association ou en complément de cette expérience, tu peux mettre en avant si tu as un projet personnel qui te passionne depuis que tu es jeune, tu le mets en avant. L'autre, c'est les projets que tu fais au sein de l'école. Par exemple, si tu dois faire un programme qui est capable de résoudre n'importe quel sous-deux coups et que tu le fais dans une équipe de 4 personnes, tu le mets sur ton CV. Ça fait toujours ça le prix et ça montre que tu sais collaborer, etc. Ça met en avant des éléments qui sont intéressants pour l'entreprise. Excuse-moi Thomas, mais là, ce que tu dis, c'est quand même un peu bâtard. Tu es en train de me faire si tu n'as pas l'expérience, dis que tu as de l'expérience dans la situation, dis que tu as de l'expérience parce que tu as fait des projets perso ou des projets en école. Je n'ai rien de tout ça. Moi, je suis en première année, je viens d'arriver, je ne suis pas encore sûr de ce que je veux faire comme stage et comment je fais pour passer cette barre de l'expérience ? Moi, je n'en ai pas. Bon, d'accord, je vais te dire ce qu'il faut faire dans cette situation. L'idée, c'est que quand tu arrives en école d'ingénieur, quand tu commences tes études, tu vas avoir du temps. Oui, bien sûr, tu vas avoir les études, mais on sait tous les deux très bien que tu vas avoir du temps libre. Donc, tu vas prendre, l'idée, c'est de prendre deux à quatre heures de ce temps libre et de l'investir pour acquérir cette expérience. Simplement, ça veut dire quoi ? Tu passes deux à quatre heures par semaine soit à faire un projet spécifique si tu sais ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux faire de l'informatique, tu vas faire un bootcamp ou bien tu vas faire une formation en ligne. Il y a plein de gratuites en ligne, pas besoin de payer des trucs hyper chers et tu apprends à coder, tu fais un mini projet et en deux mois, tu peux le faire. Ou bien, et ça, c'est si moi, je devrais recommencer et faire une expérience qui me différencierait de tous les autres élèves parce que personne ne fait ça. Et je t'assure que si tu regardes cette vidéo, tu es en première année que tu n'auras aucun autre élève qui ne le fera à moi qui regarde cette vidéo parce que personne ne fait jamais ça. Et je te demande d'ailleurs de me le dire si tu fais ça, de me le dire dans les commentaires de la vidéo parce que j'aimerais vraiment savoir, ça me ferait hyper plaisir si ça donnait l'idée au moins à une personne. Ce serait de dire ok, moi je vais travailler dans tel domaine et tu en prends un. Moi, j'hésitais entre l'énergie, l'IT, le conseil, je ne savais pas ce que je voulais faire mais tu en prends un, on va dire l'énergie et tu te dis je vais aller interviewer 10 professionnels dans ce domaine dans les deux prochains mois. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'étudiant, tu as un super pouvoir. Tu peux envoyer des emails à n'importe qui s'ils sont personnalisés. Fais pas de copier-coller s'il te plaît. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Je mettrai un lien sur comment tu peux envoyer des emails personnalisés à des gens et avoir des réponses dans 80% des cas mais pas de copier-coller. Bref, ton super pouvoir c'est que tu envoies ces emails-là et tu vas avoir des réponses. Perso, j'envoie un email à un professionnel et il va me dire qu'est-ce que tu veux ? Alors que quand tu es étudiant, tu dis bonjour, je suis en train de travailler sur ça, je me pose des questions sur ma vie et j'ai vu que vous faisiez ça et j'aimerais vraiment savoir plus sur votre travail, sur comment ça se passe au sein du boulot, quels sont les jobs, les responsabilités, le choix que tu peux avoir. Là, les personnes se disent bon, allez, je vais aider un petit jeune, je vais faire une bonne action et on a un point de vue de plus bienveillant. On se dit moi, quand j'étais à l'époque, je n'avais pas forcément ce que je veux faire. Qu'est-ce que c'est bien qu'un jeune soit proactif comme ça et qu'il me contacte ? Bon, allez, je vais aller l'aider. Donc, profites-en, tu as ce super pouvoir, tu te dis, je vais interviewer 10 personnes dans le domaine qui m'intéresse, par exemple l'énergie, un project manager, un directeur, un stagiaire, un étudiant, un ingénieur qui a deux ans d'expérience, même un comptable pour voir ce que fait un comptable dans le milieu de l'énergie, quelqu'un qui a travaillé à l'étranger. Bref, tu te fais une liste, tu contactes 20 personnes avec des messages personnalisés, tu leur demandes est-ce que tu peux leur parler, tu fais ça sur deux mois parce que tu vas avoir des back and forth, tu vas te déchanger avec eux et ensuite, tu rajoutes une ligne sur son CV où tu dis, interview de 10 professionnels dans le milieu de l'énergie, tu peux même en faire soit une série de vidéos YouTube, tu peux en faire un petit article sur un blog, au moins qu'il y ait une trace écrite et que tu fasses les leçons apprises de ça et ça, ça montre que tu es intéressé par le sujet et n'importe quelle entreprise va te dire, ok, lui, comparé à tous les autres de sa promo qui n'ont rien fait, il est proactif, il a déjà parlé avec des gens donc il a une meilleure compréhension de ce qui se passe, il y a peut-être même déjà des contacts dans l'entreprise parce que ça se trouve les gens que tu vas contacter soient malins, si tu as une entreprise qui t'intéresse, tu contactes des gens dans cette entreprise aussi et tu auras peut-être donc des gens qui vont te référer et là, ça sera beaucoup plus simple pour toi derrière d'avoir un stage. En somme, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est oui, les entreprises vont te demander des expériences mais non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils te demandent, ce qu'ils te demandent, c'est qu'ils veulent que tu sois capable de t'intégrer rapidement et que tu leur montres avec des marqueurs sur ton CV, sur ce que tu dis, que tu l'as déjà fait d'une manière ou d'une autre et si tu arrives en école et que c'est ta première fois et que tu n'as aucune expérience, va dans des associations, investe-toi dans des projets personnels ou dans les projets de ton école et au pire du pire, va parler avec des gens, tu as un super pouvoir en tant qu'étudiant, utilise-le. La vidéo suivante devrait pouvoir t'aider, bon courage à toi, tu peux y arriver.